Musique Aujourd'hui, au bout de leur rêve reçoit un être au parcours particulièrement exceptionnel, Mason Ewing. Il est aujourd'hui un styliste designer et un producteur dont vous n'avez pas fini d'entendre parler. La presse s'arrache, se passionner au grand cœur, tant son ascension fascine. Musique Mais sonne, je suis ravie de vous accueillir dans Au bout de leur rêve. Vous nous avez fait venir dans un sublime endroit, qui est la maison natale de Louis Braille. C'est très symbolique pour vous, parce que vous êtes aveugle. Vous allez nous expliquer pourquoi, parce que ce n'est pas une cécité de naissance, je crois. J'ai pas la vue à cause de ma traitance, parce que j'ai été ma traitée par ma famille. Et c'est vrai que, peut-être grâce à la part de ma vue, ça m'a permis de connaître, justement, de plus connaître Louis Braille. Alors, je vais expliquer un petit peu. Vous êtes d'origine américaine par votre père, camerounaise par votre mère, qui malheureusement décède quand vous avez l'âge de 3 ans. Et vous êtes placé chez une tante et un oncle à Paris, à l'âge de 6 ans et demi. Et malheureusement, vous subissez de nombreuses maltraitances qui vous conduisent à la cécité. Voilà, c'est bien ça. Vous allez être placé ensuite à la DAS. Jusqu'à quel âge vous êtes placé à la DAS ? En fait, de l'âge de mes... Quand j'ai parlé à l'âge de mes 14 ans, je suis resté de 14 jusqu'à l'âge de mes 19 ans. D'accord. À la DAS et après, ils m'ont mis à la rue. Mais votre mère va rester un personnage central, même si vous ne l'avez pas connue très longtemps. Elle va rester très importante pour vous, parce que vous allez vouloir réaliser le rêve de sa vie, qui est de devenir styliste-designer, ce que vous êtes aujourd'hui. Exactement. Et puis parallèlement, vous-même, vous poursuivez votre rêve à vous, qui est de faire du cinéma, de faire de la télé, d'être producteur, auteur. Et puis aussi, une personne qui est très importante, il y en a même deux, c'est votre arrière-grand-mère Élise et votre frère Milan. Exactement, c'est bien ça. Pourquoi votre frère Milan et votre grand-mère Élise sont si importantes pour vous, et votre maman, bien sûr ? Pour ma mère, parce qu'on va dire, c'est elle qui m'a mis au monde. Et c'est vrai, pour le très peu qu'elle a vécu, et le très peu que je l'ai connue, elle m'a donné beaucoup d'amour. Et grâce à ça, c'est grâce à elle qui m'a permis d'être une personne bien aujourd'hui. Et après, mon âme-grand-mère, parce que c'est une personne qui m'a élevé après la mort de ma mère. Et mon âme-grand-mère m'a donné plus d'amour que franchement tous les gens qui m'ont maltraité, mon oncle et ma tante. Et c'était une personne vraiment formidable dans ma vie. Et c'est vrai que ma grand-mère Élise, c'était vraiment l'amour de ma vie. C'est pour ça, dans tous mes projets, il y a toujours son prénom. Et quant à mon frère, mon frère, parce que c'est une personne à qui je m'entends très bien, on est complice, on travaille ensemble, on se comprend. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de points communs, c'est hallucinant. Alors, votre ascension, elle est fulgurante. Vous avez un premier défilé le 20 septembre 2006. Ça a été un succès foudroyant. Pourtant, personne n'y croyait. Ça n'a pas été évident. Comme vous le disiez, vous êtes sorti de la DAS à l'âge de 19 ans. Comment vous avez fait pour arriver à réaliser ce rêve de devenir designer ? En fait, quand je suis sorti de la DAS, j'ai annoncé à tout le monde qu'un jour, je suis passé dans les médias à cause de ma maltraitance, on m'a demandé ce que je voulais faire. Et j'ai annoncé à tout le monde que je voulais devenir styliste. Et malheureusement, personne ne m'a pris au sérieux parce qu'un aveugle qui devient styliste, pour les gens, c'était impossible. Donc, j'ai travaillé sur mon projet pendant des années. J'ai créé ce concept d'un bébé. Et après, j'ai fait mon tout premier défilé. Et c'est vrai qu'à ce défilé, même les gens qui sont venus, ils n'y croyaient pas beaucoup. J'avais invité 300 personnes. Il y a eu plus de 500 personnes qui sont venues. Et c'est vrai, j'ai eu des gens qui sont venus du monde entier pour me soutenir. Et beaucoup de journalistes. Et le défilé était un succès. En 2011, vous partez aux États-Unis, exactement à New York. Et là, vous dites, les portes commencent à s'ouvrir. Comment ça se passe, votre arrivée aux États-Unis ? On est arrivé là-bas, on connaissait une ou deux personnes qui nous ont un tout petit peu aidés. Après, on est partis à Los Angeles. Et on s'est débrouillés par nous-mêmes pour trouver du monde. Et au bout de six mois, j'ai eu un article dans les thèmes. C'est ça qui m'a beaucoup aidé, justement. Et c'est grâce à ça qu'on va dire que les portes ont commencé à s'ouvrir. Et on avait ça décidé de financer ma marque. Alors aujourd'hui, vous avez des parrains de renom dans cette ascension. Des gens qui vous font confiance. Comme Olivier Lapidus, le grand couturier. Emmanuel Petit, champion du monde de football 98. Et puis sans oublier les personnes qui travaillent avec vous. Alors il y a Franck Kozakiewicz, un monsieur qui a cru en vous depuis dix ans, vous dites. Voilà, c'est ça. Parce que quand j'ai voulu faire mon tout premier défilé, en fait, on m'avait mis en contact avec ce monsieur. Et j'ai été rencontrer à Madeleine. Et c'est grâce à lui, à l'époque d'ailleurs, que j'ai pu être à la place de Madeleine. Et c'est un monsieur qui a beaucoup cru en moi. Et c'est vrai que Franck, c'est quelqu'un de formidable. Votre agent en France, Aline Gondouin. Et puis le présentateur de télé, Laurent Petit-Guillaume, qui vous soutient aussi beaucoup. Et puis Jean-François Augrel. Voilà, c'est bien ça. C'est des personnes qui ont toujours été là. Laurent Petit-Guillaume, ça fait dix ans qu'il me soutient. C'est lui qui a présenté d'ailleurs mon tout premier défilé. Et le dernier de cette année, le 9 avril, c'est toujours lui. Alors, le rêve se réalise, Mason. Comment vous faites, vous qui êtes aveugle, comment vous faites pour travailler ? Concrètement parlant, les tissus, créer le design en étant aveugle. Ça nous laisse un peu perplexes en fait. Et admiratifs. C'est gentil. Mais moi, dans ce cas, je vais demander aux voyants, mais comment ils font pour dessiner ? Et tout le monde va me dire, ah ben c'est normal, lui il voit. Ben excusez-moi, je pense qu'aujourd'hui, je vais reprendre simplement, on a tous du talent. Je pense même, c'est une question de savoir ce qu'on veut vraiment. Moi, je pense qu'il n'y a pas besoin de voir vraiment pour avoir du talent. Moi, j'ai des amis qui sont aveugles, qui sont incroyables. Et moi, qui me font halluciner. Quand on entend parler du restaurant qui s'appelle dans le noir, dedans, il y a bien des serveurs qui sont aveugles. C'est une chose que jamais je préfère dans ma vie. Et c'est vrai, je comprends que ça peut être incroyable. Donc en fait, la cécité pour vous, c'est pas du tout un barrage, c'est pas du tout un handicap. J'ai même le sentiment que c'est un moteur pour vous, qui vous fait avancer. Exactement. J'ai vu pendant 14 ans quand même. Et en plus, avant, je dessinais déjà. Et comme je dis chaque fois, moi, je pense que j'en suis même certain que c'est un bel héritage de ma mère. J'ai toujours aimé dessiner. Donc, j'ai pu continuer avec... Moi, je pense que pour dessiner, il fallait juste trouver que je trouve un système. C'est ce que j'ai fait. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait pour le braille. J'ai dû trouver un système pour mettre sur les vêtements. Et c'est grâce à ça que j'ai réussi à faire ce que je fais aujourd'hui. C'est d'ailleurs la première marque de vêtements au monde avec du braille. Oui, c'est bien ça. Alors, vous êtes à la tête aujourd'hui de ce qu'on peut appeler les entreprises Ewing, dans le monde de la mode et de visuel. Alors, vous avez la marque de votre mère. Vous dites le bébé Madison, ce très joli bébé. Pourquoi un bébé ? C'est un peu tous les bébés du monde. C'est vous, bébé ? Pourquoi ce bébé ? Il y a beaucoup de monde qui dit que le bébé Madison me ressemble et il m'en semble beaucoup. C'est vrai que j'ai une photo de moi bébé, c'est vrai qu'on a vraiment la même tête. Mais ce bébé, c'est surtout parce que j'avais envie de passer un message. On va dire que quand moi, en France, j'ai subi le racisme, j'ai subi le handicap, parce qu'on va dire que les gens ont du mal à m'accepter comme j'étais. Vous avez des a priori. Voilà, exactement. C'est pour ça que j'ai eu l'idée de créer un bébé qui était un symbole de la tolérance, qui avait la peau métissée, les yeux bleus bridés avec une mèche blonde. Mon but, c'est que tout le monde puisse vraiment s'identifier dedans. Et ce bébé, c'est un bébé messager, c'est un bébé d'espoir. C'est un bébé de l'amour. Voilà, un bébé de l'amour aussi, voilà. Voilà le but, parce que moi, dans tout ce que je fais dans mes projets, on parle de handicap, de racisme, tout ce qui dérange les gens. C'est pour ça que j'ai eu cette idée de créer ce bébé Madison. Alors, je vous remercie parce que vous nous avez amené des très, très beaux vêtements haute couture. Vos robes de mariée ont été portées par le mannequin Cyriel Touffu, le 20 septembre 2006. Puis, par Miss France 2008, Rachel Legrain-Trapani. En novembre 2008. Et puis, votre dernière robe de mariée a été portée par Rebecca Ayoko, qui est l'ex-égérie de Yves Saint-Laurent, en avril 2015. C'est merveilleux. Écoutez, je suis content d'avoir réussi à les avoir, on va dire, motivés. Et puis, je pense aussi que c'est parce qu'ils ont aimé mon travail. Vous êtes sur tous les fronts, Mason, avec la préparation de votre série TV Mickey Boom, avec Clémentine Scellarié, entre autres, qui passera sur Ubis News. La sortie de votre livre, Les yeux du destin. Voilà. Le concours de Miss Caraïbes, où 10 finalistes vont porter vos magnifiques robes haute couture. Et puis, alors là... Je serai jury aussi, je ferai partie des jurys. Tout à fait. Et puis, vous avez, me dites-vous, le soutien de François Hollande. Vous l'avez rencontré ? Pas encore, mais c'est la prochaine étape. Là, pour l'instant, à quel niveau il vous apporte son soutien ? Alors, déjà, premièrement, grâce à lui, les portes du ministère de la Culture sont ouvertes. On sait très bien qu'en France, aujourd'hui, on a besoin du soutien du ministère de la Culture. On a aussi besoin du CNC pour nous aider à financer nos projets audiovisuels. Donc, j'ai pu avoir pas mal de soutien grâce à M. Hollande, qui a demandé, voilà, qui a vraiment demandé à toutes ces personnes du ministère de la Culture de me recevoir, de me soutenir dans mes projets. D'ailleurs, j'ai été reçu encore il n'y a pas très longtemps par le ministère qui se bat pour le handicap. Justement, pour avoir de l'aide aussi au niveau de la jeunesse, tout ça. C'est très important pour vous, d'ailleurs, d'aider la jeunesse. Vous êtes très dans l'humanitaire aussi. Vous travaillez aussi pour œuvrer dans l'humanitaire. C'est important pour vous. Voilà. Justement, c'est aussi pour ça que j'ai créé l'association SOS Méditionne Internationale dans le but vraiment d'aider les personnes handicapées, les enfants maltraités. Et puis, mon rêve par la suite, c'est de gagner beaucoup d'argent pour recoter des fonds pour créer justement des orphelinats. Alors, si vous aviez un conseil à donner aux jeunes qui nous regardent, et pourquoi pas aux jeunes handicapés qui nous regardent, qu'est-ce que vous leur diriez ? De ne jamais lâcher leur rêve, de persévérer et de toujours croire en eux. Même si, parce que c'est vrai que moi, je sais que personnellement, on ne m'a pas beaucoup souvenu. J'ai beaucoup été des fois rejeté, critiqué, de menteur, de manipulateur, de plein de choses, d'arnaqueur. Eh bien, de ne jamais baisser les bras. Moi, j'ai toujours eu confiance en moi. Et franchement, on va dire, je n'avais rien à faire de ce que pensent les gens. Ce qui est important, c'est ce que moi, je pensais. Et surtout une chose, voilà, d'être bien entouré. Et je pense que quand on est bien entouré, on peut réussir à avancer. Moi, j'ai toujours été bien entouré par tous mes amis et ceux qui ont cru en moi. Dieu merci, d'ailleurs, parce que c'est très important. Votre prochain rêve, alors vous l'avez dit un petit peu tout à l'heure, c'est de créer des orphelinats. Ça serait lequel ? Votre prochain rêve ? Mon prochain rêve qui serait très important pour moi, c'est que justement, même à cette émission, que justement, que mon continent, l'Afrique, pour une fois, se réveille qu'après cette émission, qu'il soit sensible et qu'il décide de nous contacter, pour nous aider, parce que nous, on charge vraiment des donateurs pour nous aider, parce qu'on sait très bien que pour créer des orphelinats, pour fabriquer les choses aujourd'hui, même pour pouvoir bouger une entreprise, on a besoin de fonds, de donateurs, de dons. Donc voilà, si aujourd'hui, mon continent se réveille, je serais content. Je serais content. Après, moi, je parle de tous les continents, mais bon, l'Afrique, c'est quand même un continent qui me touche de près, parce que c'est là où ma mère, elle est née, où on a la grand-mère, c'est là où moi aussi, je suis né. Donc, si l'Afrique peut se bouger, là, je serais le plus heureux du monde. Ça fait partie de mes rêves. Après, par la suite, créer des orphelinats, voilà. Merci, Mason. J'ai été ravie de te recevoir. Et puis, j'ai envie de te dire à bientôt. Merci beaucoup, c'est très gentil de m'avoir invité. Sous-titrage Société Radio-Canada